Je crois que ce que nous avons vu était choquant, la façon par laquelle ils ont été interpellés, et lui et ses deux collègues, Gianni Alpha et Bilot, nous avons déjà condamné cet état de fait au niveau des forces vives de la nation à réconstitution, le jour même de cette arrestation, et je crois que cela doit cesser, c'est-à-dire que chaque fois qu'on voit des images de ce genre, ça nous rappelle le passé. Donc, les habitudes ont la peau dure, et je crois que c'est à nous, et aux nouvelles autorités surtout, de prendre conscience de cela et de faire en sorte que cela n'arrive plus. C'est pourquoi nous avons dit, l'une des premières conditions d'ailleurs, c'est demander à ce que cela soit élargi, que ce soit libéré. Le droit n'a pas été respecté. Nous avons écouté beaucoup de juristes qui ont parlé de ça, qui ont dit que le droit n'a pas du tout été respecté. Donc, il va falloir que le procureur qui a instruit les gens à opérer cette arrestation, moi je m'attendais à ce que lui-même, qu'il désavoue les gens qu'il a envoyés, la façon par laquelle ils ont opéré à l'arrestation. Je pense que cela n'était pas normal, et que le procureur devait, non seulement le procureur général qui les a envoyés, devait les désavouer pour suivre la méthode. Ce n'est pas ce qu'il leur a demandé de faire. Mais s'ils agissent comme ça et qu'ils les supportent là-dessus, ça veut dire qu'ils nous déçoivent. Franchement, j'avais beaucoup confiance en ce jeune procureur, personnellement, vu les positions qu'il avait prises avec l'ancien régime, et même avec le nouveau cas qu'il a tenu contre certains qui ont des habitudes vraiment cavalières au niveau de la jeune, nous l'avons supporté. Mais si c'est lui qui se comporte comme ça, je pourrais simplement dire que c'est une déception pour nous et que je me demande quand est-ce que la République de Guinée aura des cadres qui n'ont pas cette façon d'agir. Est-ce que cette arrestation brutale du coordinateur du FNDC et certains de ses amis pourrait porter un coup à l'initiative du Premier ministre à aller au dialogue ? Oui, ça a déjà porté le coup. Mais je crois que c'est... Vous savez, moi, j'ai toujours dit que mieux vaut avoir la personne qui est en train de faire une action, s'il y a des ratés, que ce soit elle qui se rectifie, au lieu d'avoir une autre personne qui vient de rectifier. Et je crois que c'est le moment pour le Premier ministre de prendre ses responsabilités pour non seulement remettre effectivement le dialogue sur les rails et désavouer publiquement, ou bien par des actes administratifs, cette façon cavalière d'opérer. C'est-à-dire qu'il va falloir que les autorités, que ce soit le gouvernement, ou bien que ce soit le CNR, de prendre des décisions fermes et sanctionner ceux qui ont agi de cette façon. Ça, ça va rassurer les acteurs sociopolitiques. Donc, à clair, vous demandez des sanctions contre les policiers ? Oui, bien sûr. Nous demandons des sanctions. On ne peut pas traîner quelqu'un comme ça. Non, ce n'est pas possible. Nous demandons purement et simplement des sanctions. En tout cas, nous, au nom de mon parti, c'est ce que nous demandons. Nous demandons qu'il y ait des sanctions exemplaires pour dire aux gens qu'on ne peut pas opérer de cette façon. Voilà. Et ça, où c'est le Premier ministre qui prend cette initiative ? C'est le Président de la République même. Là, il va, en tout cas, avoir un crédit auprès des acteurs sociopolitiques. Même si on n'a pas confiance en ce qu'ils font. Merci, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada